Alors là, on va voir un théorème qui est d'une importance, une chose capitale, qui ne porte malheureusement pas de nom, mais qui est à rapprocher quand même du théorème de la base incomplète. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir qu'en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG, et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7, et sinon à 5 euros de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP, ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors ce théorème, il se subdivise en deux points. Mais d'abord, il faut quand même qu'on se place dans un espace vectoriel de dimension finie de dimension n. Donc voilà, on prend E, un espace vectoriel de dimension finie égal à n, avec petit n qui appartient à n étoiles. Alors déjà, premier point, le voici, toute famille libre de E possède au plus n vecteurs. Alors ça, il faut vraiment, non seulement bien sûr, l'apprendre, le savoir, j'allais dire, mais aussi il faut vraiment le comprendre, j'allais dire, de façon intime. Il faut vraiment que ça soit dans vos tripes, ce truc-là. Parce que ça, c'est d'une logique non seulement implacable, mais aussi et surtout peut-être d'une logique vraiment fondamentale, structurelle. Prenez par exemple le plan R2. Ayez toujours R2 avec vous, c'est toujours très utile de l'avoir en soi, ça. Donc voilà R2, c'est-à-dire le plan, il n'y a pas de problème. Alors si jamais on prend un vecteur, ok, non nul, ok, donc imaginons que je prenne E1 qui est cette tête-là, eh bien la famille formée simplement de ce vecteur-là, E1, il n'y a pas de problème, elle est libre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, si je prends le vecteur E2 qui est ici, alors il n'y a pas de problème, la famille formée des vecteurs E1 et E2, c'est une famille qui est libre. À vrai dire, elle forme aussi ce qu'on appelle une base de R2. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous le sachiez, ça c'est très très important. C'est-à-dire que c'est une famille libre et génératrice. Bon certes, on n'est pas face à la base canique de R2, mais ce n'est pas très important. Ce qui nous importe, c'est que E1 et E2 forment une famille libre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas collinaires l'un à l'autre. Ou si vous préférez, ça veut dire que vous ne pouvez pas écrire l'un comme combinaison linéaire de l'autre. Et là, vous voyez, on est dans R2, et on a une famille de deux vecteurs, E1 et E2. Qu'est-ce qui se passe si jamais on prend un troisième vecteur ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on prend et si on considère une famille qui contient trois vecteurs ? Ah, imaginons maintenant que je prenne E3, que voilà. Alors là, si maintenant je me mets à considérer la famille E1, E2, E3, cette famille-là, elle n'est plus libre. Elle ne peut pas être libre. Elle ne peut pas. E3, ce sera nécessairement, obligatoirement, une combinaison linéaire de E1 et de E2. Donc la famille E1, E2 et E3, c'est nécessairement une famille liée. Elle n'est pas libre, cette famille. Là, si vous voulez, d'ailleurs, vous avez à peu près E3 qui est égal à E1 plus E2 à peu près. Vous avez ça, parce que là, vous voyez, visuellement, on a E1 qui est ici et E2, si jamais je le transpose là, tac, on arrive bien là à peu près. Donc E3, c'est bien une combinaison linéaire de E1 et de E2. Mais là, j'ai pris E3 comme ça, mais j'aurais pu le prendre absolument n'importe où, à vrai dire, n'importe où. Le truc, c'est que du moment que je considère une famille qui possède un nombre de vecteurs qui est supérieur strictement à la dimension de mon espace vectoriel, je sais obligatoirement que ma famille, elle est liée. Elle est obligatoirement liée à ma famille. Pour avoir une famille qui est libre, il faut obligatoirement, c'est nécessaire, ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, il faut nécessairement que j'ai un nombre de vecteurs qui soit inférieur ou égal à ma dimension dans ma famille. Par exemple, dans R3, si jamais je considère une famille de 4 vecteurs, je sais nécessairement que cette famille-là, elle est liée. Parce que j'ai 4 vecteurs, je suis dans R3, 4, ça dépasse la dimension de mon espace vectoriel. Pas possible, c'est lié mon truc. En revanche, si je me place dans R3 et que je considère une famille composée de 2 vecteurs, alors là, la famille, elle est peut-être libre. Elle n'est pas forcément libre, ce n'est pas obligatoire, parce qu'encore une fois, nos 2 vecteurs, ils peuvent tout à fait être collinaires. Attention à ça, on n'a pas du tout une équivalence. Le fait que dans votre famille de vecteurs, vous ayez un nombre de vecteurs inférieur ou égal à la dimension de votre espace vectoriel, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour être face à potentiellement une famille libre. Mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas suffisant. Parce qu'encore une fois, vous pouvez tout à fait être en présence de vecteurs qui sont collinaires les uns aux autres. Exemple tout bête, mais vous voyez la famille composée de E1 et de E4 que voilà, vous voyez que E1 et E4, ils sont collinaires. E4, c'est tout simplement moins une fois E1. La famille composée de E1 et de E4, certes, elle ne comporte que deux vecteurs, mais elle n'est pas du tout libre, cette famille. Elle est liée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous êtes face à une famille de vecteurs dont le cardinal excède la dimension de votre espace vectoriel, vous savez directement que vous êtes face à une famille liée. Ce que vous pouvez aussi traduire par « toute famille libre de E possède O plus N vecteurs ». Dès que vous excédez ça, vous passez dans le domaine lié. Ce théorème, il a aussi un deuxième point extrêmement intéressant et ça, c'est vraiment le truc qu'on va tout le temps utiliser dans tous les exercices. C'est ça, c'est que toute famille libre de N vecteurs de E est une base de E. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est un truc, ça va nous sauver, mais vous n'imaginez pas. En gros, ça veut dire que si jamais vous êtes face à une famille de N vecteurs, parce que bien sûr, E est toujours un espace vectoriel de la dimension N, donc imaginez que vous êtes face à un espace vectoriel de la dimension N et on vous balance N vecteurs de E. On vous donne N vecteurs de E dans un exercice et on vous demande, montrez que cette famille est une base de E. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, juste un test de liberté. Il n'y aura que ça à faire. Il n'y aura qu'un test de liberté à faire et rien d'autre. Pas besoin de parler des familles génératrices ou je ne sais pas quoi. Du moment que vous êtes face à une famille libre de N vecteurs de E, vous savez directement que c'est une base de E. Par exemple, imaginons que vous preniez E qui soit égal à R3. R3, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Ça, c'est quand même très important, il faut le savoir, évidemment. Et on vous balance comme ça trois vecteurs quelconques. Par exemple, voilà cette famille de trois vecteurs. 0, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ce sont des vecteurs extrêmement simples, mais on fera des exercices un petit peu plus compliqués, évidemment, par la suite. Mais là, chose très importante, c'est que cette famille-là de vecteurs, elle est libre. Pas de problème. Cette famille-là, elle est libre. Mais chose aussi très importante, c'est que là, vous êtes face à une famille de trois vecteurs. Donc, vous êtes face à une famille de trois vecteurs qui est libre. Famille de trois vecteurs qui est libre. Après ce théorème-là, vous savez que ça, là, cette famille-là, c'est une base de R3, nécessairement. Vous êtes face à une famille dont le cardinal est exactement égal à la dimension de votre espace vectoriel. Et vous êtes face surtout aussi, et en plus, pas surtout, mais en plus, à une famille qui est libre. Donc là, bien sûr, pour prouver que cette famille est libre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous faire un test de liberté, mais ça, vous en avez sans doute déjà l'habitude. Donc, il vous suffira simplement de faire ça dans les exercices à partir de maintenant. Donc, plus besoin de faire des trucs de famille génératrice ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Bien sûr, c'est toujours important de savoir ce que c'est qu'une famille génératrice, etc. Mais là, c'est d'une puissance absolument remarquable. C'est-à-dire que lorsqu'on vous balance, on vous demande, montrer que cette famille-là est une base de eux, vous vous dites, voilà, j'ai exactement le bon nombre de vecteurs. Et en plus, la famille, elle est libre. Voilà, test de liberté. Et c'est plié l'histoire. Donc, voilà, ce théorème-là, en deux points, extrêmement important, surtout celui-ci. Enfin, surtout celui-ci. Disons que le deuxième point qui est là, c'est ça qu'on utilise absolument tout le temps, tout le temps, mais dans tous les exercices où on nous demande de prouver qu'une famille est une base d'un espace vectoriel. Ça, ce deuxième point-là, il revient tout le temps dans les exercices, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada